C'est dans une ferme de 38 hectares à l'entrée du massif de la Chartreuse, en Isère, que Christophe et Marie-Pierre, fermiers de Héliane, cofondatrices d'accueils paysans, ont installé leur élevage bio de brebis laitières. Nous sommes ici sur la ferme de Pommier, nous avons 150 brebis laitières de race corse, et nous transformons tout le lait en yaourt, tom, bleu. C'est vendu localement dans les magasins de producteurs et sur le marché de Vorep. Et ça permet de vivre en couple à deux sur cette ferme. La reprise d'une partie des champs par terre de lien, ça nous évitait, ça correspondait à 80 années de baille, je crois. Voilà, c'est pour ça que c'était bien que ce soit terre de lien qui prenne ces terres. Pour compléter l'activité, nous avons 60 ruches, pour la moitié, elles se trouvent ici, et l'autre moitié, c'est à l'entrée de Vorep, dans un îlot où on fauche également, où il y a plus d'acacias et de châtaignées. Le miel est vendu en direct, et nous faisons également une valorisation des agneaux par la salle de découpe du fontanil, et sous forme de colis d'agneaux entiers, qui permettent de valoriser ce que les brebis nous produisent. Eliane Genève, j'habite ce lieu de Chartreuse, à, disons, 700 mètres d'altitude, où nous avons notre ferme, où nous sommes restés de nombreuses années avec Félix, et comme cette ferme était trop petite, nous avons essayé de voir comment nous pouvions valoriser le lieu, en ajoutant aux productions agricoles de l'accueil, et par cet accueil, nous pouvions valoriser notre production agricole, c'était des veaux sous la mer, du jardin, des fruits, des volailles, et tout ceci préparé par mes soins, et cultivé avec Félix, ou élevé avec Félix, nos animaux, pour pouvoir donner aussi une nourriture de qualité à nos accueillis. Oui, Christophe et Marie-Pierre ont besoin de terre pour nourrir leurs brebis à l'herbe, ils ont beaucoup défriché pour ça, mais il leur faut maintenant construire une extension à leur bergerie. Terre de Liens, c'est quoi ? Terre de Liens est un mouvement citoyen d'envergure nationale. Composé de 29 000 membres, il agit pour protéger les terres agricoles et permettre l'installation de producteurs bio et paysans partout en France. Comment ? En sensibilisant les citoyens. En encourageant les élus à replacer la protection des terres et l'installation en agriculture au cœur de leurs projets. En accompagnant les porteurs de projets agricoles, notamment en achetant des terres et des fermes. Comment Terre de Liens achète des terres ? En effet, la fondation Terre de Liens achète les 6 hectares de terre en organisant une collecte auprès de tous ceux qui veulent soutenir ce projet. En effet, la fondation Terre de Liens achète des terres et 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 des terres. Merci.